Musique Salut, le vendredi c'est n'importe qui et aujourd'hui c'est moi, Camille, l'assistant commercial de Nolife. Aujourd'hui au sommaire on aura les sorties anime manga avec l'intégrale de UNGO et les deux premiers tomes de H.E.L.I. Ensuite, temps perdu, The Place to Be et enfin les oubliés de la Playhistoire avec Incredible Crisis. Mais tout de suite, les news. Suite au tout dernier Nintendo Direct, consacré en grande partie à la 3DS, nous avons eu l'opportunité de jouer à plusieurs des titres présentés. Parmi eux, Mario et Luigi Dream Team Bros qui s'annoncent tout simplement énormes. Ce quatrième volet de la série des Mario et Luigi, qui fait suite à l'excellent Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser, renouvelle une nouvelle fois totalement son concept et son gameplay. S'il s'agit toujours d'un jeu de plateforme puzzle RPG, dans lequel on contrôle simultanément Mario et son frangin, cette fois-ci Luigi ont une toute nouvelle dimension. A certains moments du jeu, il sera possible de le faire dormir afin que Mario pénètre dans le monde des rêves. Luigi sera toujours présent, mais sous deux formes. L'une onérique, où il accompagne Mario dans ses déplacements, l'autre le voyant puancer comme un loir, sur l'écran tactile de la 3DS où son visage apparaît en gros plan. A certaines occasions, le Luigi onirique peut se fondre dans l'environnement de manière à changer sa configuration. On doit alors toucher le visage endormi de Luigi pour lui chatouiller le nez, ce qui le fera éternuer. Des blocs situés en arrière-plan passeront alors au premier plan. On pourra aussi tirer sa moustache afin que Mario s'en serve pour être catapulté à travers le niveau. Des mécaniques aussi drôles qu'originales qui viennent appuyer un contexte déjà bien barré et des dialogues bourrés d'humour. Le jeu propose bien évidemment un système de combat au tour par tour, avec un affichage tout en profondeur tirant habilement parti de la 3D relief. Ces phases de combat permettront d'exécuter des attaques bien délirantes, intégrant la même notion de timing que le dernier Paper Mario. L'une de ces attaques voit Mario courir sur une boule composée d'une multitude de Luigi, qu'il conviendra de faire grossir encore en roulant sur d'autres Luigi. Le temps, assez court, passé sur la démo présentée, nous a clairement donné envie d'en voir plus, ce qui sera possible dans quelques mois, le jeu sortant le 12 juillet en France. Le nouvel épisode de la série de puzzle game Mario vs Donkey Kong n'a plus grand chose à voir avec le volet précédent. Pour commencer, la partie plateforme du jeu a disparu. Dans Mario et Donkey Kong Minions On Your Move, on se contente de poser des tuiles sur un plateau. Les tuiles tombent régulièrement dans le tuyau situé à droite de l'écran et correspondent à une direction, haut, bas, virage à droite, etc., ou à une fonction, comme une bombe permettant de détruire une tuile précédemment posée par exemple. Le joueur doit donc poser ses tuiles sur le plateau de manière à le compléter et à mener le mini sélectionné jusqu'à la sortie. Simple comme bonjour ? Oui et non. Si le principe du jeu est absolument limpide et semble suggérer un niveau de difficulté ridicule, il n'en est rien. Pour commencer, il convient de timer précisément le départ de son mini. Si vous le faites démarrer trop tôt, il peut tout à fait tomber dans le vide, faute d'avoir obtenu suffisamment vite une tuile manquante. A l'opposé, si vous n'allez pas assez vite, le tuyau accueillant les tuiles peut se remplir à rabord, occasionnant alors la fin de la partie. Ensuite, il convient de ramasser toutes les pièces disséminées sur le plateau, ce qui nécessite souvent de poser plusieurs types de tuiles à un même endroit en détruisant la précédente. Disponible exclusivement en téléchargement via l'eShop 3DS, Mario et Donkey Kong Minis on the Move pourraient s'avérer être une excellente surprise digne des volets précédents. Un petit mot enfin sur la grosse surprise du tout dernier Nintendo Direct, l'annonce d'un nouveau Zelda situé dans l'univers de A Link to the Past, le chef d'œuvre absolu sorti sur Super Nintendo en 1992. Nous avons pu jouer à ce titre quelques minutes sur une petite démo. L'occasion de constater que la direction artistique du jeu, de la 3D rondelette à la New Super Mario, ne plaira pas à tout le monde, avec ou sans 3D relief. Passé cette petite déception visuelle basée une nouvelle fois sur un unique donjon, il faut avouer que l'intégration d'une nouvelle mécanique de jeu, permettant de transformer Link en dessin pour le faire longer les murs, change pas mal de choses. L'exploration des niveaux s'en trouve considérablement enrichie, avec la possibilité d'emprunter des plateformes mouvantes, a priori inaccessibles, et de se glisser dans des interstices, comme les barreaux d'une fenêtre par exemple, afin de glisser le long de la façade extérieure d'une tour. Mais il faudra également faire attention à son timing, ce changement de perspective étant limité dans le temps. Link finit ainsi par retrouver sa forme originelle, d'où la nécessité d'aller vite et de faire en sorte qu'il ne redevienne pas normal au-dessus du vide. Difficile pour le moment de se prononcer sur la qualité de ce nouveau Zelda 3DS, qui aura, on l'espère, un peu plus d'épaisseur que son Link crayonné. Pour le moment, on reste dubitatif mais curieux. Joe Moulding et Lewis Baudol ont commencé en 2010 par sortir un jeu de puzzle simple et relaxant, mais passé assez inaperçu dans un premier temps, Quell. Puis, l'année suivante, ils ont sorti une suite à leur jeu, Quell Reflect, qui a su ravir beaucoup plus de joueurs. En avril 2012, ils fondent Fallen Tree Games. Le premier jeu de la société est la troisième itération de leur titre, Quell Memento. Toujours aussi zen, le puzzle game prend lieu dans une vieille maison décrépite, qui rajeunira au fur et à mesure que vous arriverez à résoudre les 150 énigmes du jeu. Cela permettra aussi au vieux narrateur du titre de recouvrer progressivement la mémoire et de découvrir sa propre histoire. Même si le premier prototype du jeu a été imaginé par ses créateurs il y a 20 ans de cela, Quell Memento sort en mai 2013, sur Vita notamment. Pour cette version, le jeu est optimisé afin d'être joué entièrement via la surface tactile à l'arrière de la console. Idéal pour ceux qui veulent se creuser les méninges, tranquilles et déstresser un coup. Le monde n'est pas toujours tendre avec les petits studios. C'est le cas par exemple avec Ambiente Studios, créateur de Monster Meltdown, ou encore du sympathique projet Death Inc, croisement entre Dungeon Keeper et Theme Park, où vous incarniez la mort. Le jeu n'avait pourtant pas enthousiasmé les foules, et n'avait pas réussi à valider son projet sur Kickstarter. Le studio avait quand même persisté, en passant son projet en version alpha payante, et avait même été greenlighté récemment sur Steam. Cela n'aura pas suffi, et le studio britannique, fondé par des anciens de Média Molecule, a décidé d'arrêter les frais. Le studio emporte dans la tombe la grande faucheuse du jeu, ce qui prouve que dans notre époque troublée, même la mort peut mourir. Plus prosaïquement, le studio a promis que ceux qui ont soutenu le jeu durant sa courte période payante seraient remboursés. Donc comme je vous l'ai dit, je suis l'assistant commercial de NoLife, mon travail consiste à m'occuper de trouver des entreprises pour postuler sur NoLife Emploi. Je m'occupe également des partenariats commerciaux de la chaîne. Donc ce sera essayer de trouver des annonceurs pour faire de la publicité sur NoLife, mais également des partenariats entre un festival, par exemple, d'animé et NoLife. Ensuite, je m'occupe également, quand j'ai le temps, des news du site pour essayer de faire vivre le site de NoLife. Et je vous retrouve après les sorties animé-manga. Sakeguchi Ongo est un écrivain du début du XXe siècle. Il s'est rendu célèbre pour sa vision très critique de la guerre. Meiji Kaika Ongo Torimono Cho est un recueil de nouvelles policières publiées dans les années 50 et dont l'action se déroule dans le Japon de la fin du XIXe siècle. Basé librement sur ces récits, l'animé Ongo est une série en 11 épisodes et une OAV diffusée au Japon entre 2011 et 2012. Ongo, dont le nom vient d'une transcription fantaisiste du nom de l'auteur original, est une série policière qui se situe dans un futur proche. Le Japon est devenu un pays totalitaire où le terrorisme a fait des ravages. Kaisho Rinoku, qui est à la tête d'une grande société de communication, construit l'opinion publique. C'est un fin détective qui n'hésitera pas à manipuler la vérité pour le bien des gens. Yuki Shinjuro est un autre grand esprit, tout aussi subtil et l'éternel contradicteur de Kaisho. Et ce détective n'a qu'une idée en tête, faire éclater la vérité, mais sans puissance médiatique. Les affaires qu'il a brillamment résolues sont souvent étouffées, ce qui lui vaut le surnom de détective raté. Il est accompagné d'un étrange personnage, Inga, ce qui veut dire causalité en japonais. Ce dernier a le pouvoir de soumettre n'importe qui à une question, une seule, et de l'obliger à répondre sincèrement. La structure des épisodes est cyclique, mais la série est assez intelligente pour s'affranchir partiellement de ce schéma. Alors que les épisodes s'enchaînent, le spectateur se rend vite compte que ce serait une erreur de considérer Ango comme une série policière classique du type détective Conan. Les thèmes abordés vont chercher l'angoisse ou le malaise dans les tréfonds de l'âme humaine. Et la série vire aussi un brin dans l'absurde. Au niveau de la forme, Ango est d'une qualité généralement supérieure à celle d'une série télé standard à rallonge. Si le tout est cérébral, les épisodes ne se contentent pas de nous asséner de longs monologues plan-plan. C'est Mizushima Seiji pour le studio Bones qui mène la barque. Il s'agit du réalisateur de la première série de Full Metal Alchemist, celle de 2003. Ça devrait suffire à convaincre du monde, non ? Cazé propose l'intégralité de la série uniquement en coffret combo DVD Blu-ray. La version Blu-ray offre un résultat visuel très satisfaisant, mais l'édition française se révèle assez légère. On aura un si droit qu'à la VOST. En bonus, l'OAV de la série lève le voile sur les origines de Shinjuro. A noter que la série, riche en incrustations et titrages divers en japonais, n'a pas bénéficié de retouches graphiques en VF, ce qui aurait représenté un travail colossal. Ango est une surprise très agréable, une série plus fouillée que ne pourrait le laisser supposer son pitch de polar. En ces périodes de vaches maigres pour les amateurs d'animation japonaise, c'est une bonne raison pour se jeter dessus. Ces derniers temps, l'éditeur français Kiyu nous a agréablement surpris avec Prophétie et Loji, création originale commandée directement à des auteurs japonais. Il remet le couvert avec H et Eli, un récit shonen dessiné par la mangaka indépendante Takizaki Mamiya. H est un garçon plein d'entrains qui parcourt les routes, accompagné de Bou son fidèle cochon. Il gagne sa pittance en louant ses services d'hommes à tout faire, tour à tour menuisier, cuistot ou porteur. Mais H est loin d'être un adolescent comme les autres. En effet, bien qu'il soit amnésique, il est capable de maîtriser la magie grâce à un mystérieux grimoire aux pages vierges. A cause de cette caractéristique, il se retrouvera dans le collimateur d'Eli, une jeune chercheuse de l'armée. D'aventure en aventure, le duo improbable va mettre à jour les secrets de leur monde et de la puissante autorité qui le gouverne. Action, magie et complot sont au programme du manga H et Eli, du moins à la vue de ses deux premiers tomes. Certes, l'ensemble respire le classicisme et on retrouve la plupart des gimmicks du shonen, qu'il s'agisse du héros à la personnalité enthousiaste, de sa quête d'apprentissage ou de l'humour omniprésent. Cependant, l'histoire est menée tambour battant avec une efficacité redoutable. Ajoutez à cela un dessin plutôt correct et vous obtenez un titre qui démarre sous de bons auspices. Reste à savoir s'il saura se démarquer des autres titres de sa catégorie. A suivre donc ! Comment j'ai connu No Life ? J'ai tout d'abord connu No Life en travaillant en tant que responsable de magasin dans un vidéoclub et j'ai appris l'existence de cette chaîne dans un magazine professionnel. Donc la chaîne n'existant pas encore, j'attendais impatiemment son arrivée sur la DSL et c'est après de nombreuses années de suivi de la chaîne, donc bientôt 6 ans maintenant, que j'ai décidé de postuler chez eux en allant sur le site de No Life en poids. Et on regarde tout de suite Temps perdu. Bonjour, vite vite vite, cette promo indispensable s'arrête la semaine prochaine. Il faut absolument en profiter maintenant pour pouvoir économiser 2€. Surtout que bon, tout le monde a besoin d'une enclume dans son appartement, non ? Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue au temps perdu ! Je ne sais pas pour vous, mais moi, lorsque j'ai la chance de ne pouvoir rien faire lors d'un jour férié, j'essaie d'en profiter pour dormir. Et je ne sais pas pour vous non plus, mais j'habite depuis plusieurs années entre la Bastille et Nation à Paris. Et le 1er mai, dormir ici, c'est pas possible. Ah bah oui, quand vous avez plusieurs milliers de personnes qui vous buglent dans les tympans que « Non, 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 on n'est pas d'accord ! Oui, 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 vraiment pas d'accord ! » Eh bien, croyez-moi ou non, ça joue quand même pas mal sur votre capacité au repos. Et sur votre intellect aussi, je crois. Ou en tout cas, sur votre façon de vous exprimer. Tiens, par exemple, lorsque je me suis essayé à Vaste, où l'on dirige un petit bonhomme qui doit rencontrer d'autres bons hommes qui veulent des trucs, mais qu'on ne comprend rien à ce qu'il raconte, et que forcément ça énerve, et que du coup, on ne peut pas s'empêcher de s'exclamer « Oui, 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 je n'ai rien compris ! Non, 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 c'est pas très gentil ! » Voilà. En même temps, je comprends les gens qui manifestent. Moi aussi, je veux des sous. Comme ça, je pourrais les dépenser dans le camion buvette pour me prendre une boisson gazeuse hors de prix. Pas du tout comme dans Sticky Blobs, mais je ne sais pas pourquoi, ça m'y fait penser. Cette histoire de petite boule noire gluante qui doit s'entraider, se multiplier pour réussir à atteindre les framboises... Enfin, je crois. Vous savez, ici, dans la grande ville, les fruits, on ne sait plus trop à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Alors, c'est peut-être des murs... Bref, ces bouboules qui travaillent dur pour nourrir leurs patrons extraterrestres au mépris du danger et de la sécurité sociale ont un je-ne-sais-quoi vaguement syndicaliste. Non ? Et puis bon, je rappelle que le travail, si c'est la santé, c'est aussi et surtout un truc pas cool, la plupart du temps abrutissant, violent et aliénant. Prenez par exemple le héros de This is not a minimalist game. C'est un barbare qui, comme tout bon barbare qui se respecte, fait son boulot chaque jour de massacreur de sorciers vilains et v'là, type à 15 jours, à force de bosser comme un dératé, sa tête part en sucette et qu'il voit le monde complètement cubique. Abrutissant, je vous le disais donc. Du coup, il faut qu'il parte en thérapie pour retrouver le goût des couleurs, des formes et tout de tremblement. Et vous croyez qu'elle est remboursée la thérapie ? Bien sûr que non ! En plus, les médecins ici, ils sont super bizarres. Ils veulent absolument calculer notre QI au travers de plein de petits jeux idiots. Ce qui peut tout de même apparaître bien mystérieux, après tout ce que l'on vient de dire concernant l'abrutissement, l'alienation et tous les machins qui font mal à la tête. À moins que ce ne soit qu'une nouvelle ville tentative d'asservissement et d'oppression imaginée dans l'esprit malade et tyrannique du patronat. Ou alors, plus simplement, est-ce un nouveau moyen de nous faire rester par le jeu au sein de l'entreprise, histoire de nous y presser le ciboulot encore un peu plus ? Oui, c'est sans doute cela. Une nouvelle technique de l'infâme pour nous faire perdre notre temps au travail. Ce qui, finalement, n'est peut-être pas si mal vu que j'ai cru entendre dire une fois qu'il fallait surtout ne pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus ! Je suis allé postuler pour ce poste, mais pourtant mes études ne me prédistignaient pas à être assistant commercial chez NoLife. En effet, je sors d'un master 2 d'études chinoises et de sociologie. Donc, le rapport qu'il pourrait y avoir entre NoLife et la sociologie, c'est que le thème de mon mémoire était autour de cinéma d'action hongkongais. J'ai essayé d'établir une relation entre la recherche et la culture populaire hongkongaise. Et on regarde tout de suite The Place to Be. Salut, ça va ? Bienvenue dans The Place to Be. Alors cette semaine, on arrête les intros bizarres et on se professionnalise puisque The Place to Be prend une dimension internationale. Et on commence sans plus attendre avec la PAX East, un event qui s'est déroulé il y a quelques semaines à Boston. Quand le ludique s'invite outre-Atlantique, un reportage signé Julien Pirou, spique Caroline Segarat pour The Place to Be Productions. T'as eu le lancement de pro ? On dirait que je suis sur la TNT. Fais gaffe Alex, parce qu'en ce moment, c'est le mercato des animateurs. Donc, on me dit qu'on te donne 3 euros par lancement, moi je dis, où est-ce que je signe ? Banco. Merci Médoc. Du 22 au 24 mars 2013, se déroulait la PAX East à Boston. La PAX, Penny Arcade Expo, est la convention créée en 2004 par les deux auteurs du webcomique Penny Arcade, Mike Kruchelic et Jerry Hawkins. La PAX originelle, appelée PAX Prime, se déroule chaque année dans la région de Seattle. Mais depuis 2010, la convention s'est également dotée d'une version Côte Est, qui est donc cette fameuse PAX East dont nous allons vous parler aujourd'hui. Le but de la PAX est de proposer une convention dédiée aux jeux sous toutes ses formes. Pas uniquement le jeu vidéo, mais aussi le jeu de cartes, le jeu de plateau et le jeu de rôle. Un peu comme notre monde du jeu, mais puissance 10. Évidemment, si la partie jeux vidéo attire immédiatement l'attention avec ses stands gigantesques et ses annonces vidéo diffusées sur écran géant, il suffisait de passer de l'autre côté d'une cloison pour découvrir l'espace jeux sur table avec quelques stands d'éditeurs et surtout des tables à perte de vue. Plusieurs jeux très attendus étaient en playtest pendant l'événement, à commencer par Dungeons & Dragons Next, ou encore Shadowrun 5. Sans oublier les inévitables tournois de Magic the Gathering, véritables institutions aux Etats-Unis. Côté jeux vidéo, la PAX est souvent l'occasion pour les éditeurs d'annoncer leur jeu moins grand public, la PAX étant avant tout un événement gamer. Les mémos se taillaient la part du lion avec une forte présence de titres comme The Elder Scrolls Online, Wildstar, ou encore Neverwinter. L'excitation était grande autour du stand Blizzard, le développeur mythique ayant choisi d'annoncer un nouveau jeu lors de la PAX East. Ce titre s'est avéré être Hearthstone, un jeu de cartes online free-to-play dans l'univers Warcraft. Pas forcément l'annonce que les fans espéraient, et d'ailleurs les premières réactions à chaud étaient plutôt tièdes. Enfin, rapport au fait que le jeu s'appelle Hearthstone, pierre de l'âtre, hâtre, chauve, tout ça quoi. Bref, parmi les autres éditeurs présents sur le salon, Sony présentait The Last of Us, tandis que Ubisoft montrait quelques images de Watch Dogs, Sprinter Cell Blacklist, ou encore Shootmania. Les développeurs indés étaient également présents comme Double Fine et Capybara, ainsi que de nombreux projets Kickstarter qui profitaient de l'événement pour se dévoiler au public. Pour conclure, si dans le futur, vous vous trouvez du côté de Boston ou de Seattle alors qu'une Penny Arcade Expo s'y déroule, et que vous aimez tout ce qui touche au jeu, vidéo ou non, nous ne saurions que vous recommander vivement d'aller y faire un tour. Non mais c'est fou, il n'a pas parlé de Might & Magic, le jeu qui fait. Ah, il y avait ça aussi là-bas ? Ben ouais, il est vraiment trop modeste. Il faudra absolument du coup mettre quelques images, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que tu veux que je sois un petit Oh, Might & Magic ! Merci Serpirou et merci Caro. Du 3 au 5 mai, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui là, tu as le Festival Alchimie du jeu à Toulouse, avec des jeux dans tous les sens. Et c'est un The Place to be Free. Tu n'as donc plus aucune excuse de ne pas y aller, à part si tu es sur Fire Emblem. Et même en vrai, c'est l'occasion de ce type de passer. Le 4 mai au Mans, tu as le MJC Pixel Event organisé par l'Asos Retro Taku. C'est un jeu de mots là, Retro Taku. Avec des jeux, donc, et la possibilité de jouer sur un putain d'écran de cinéma à Mario Kart Double Dash et à du Bomberman jouable jusqu'à 10. Ça tue. Le week-end du 4 et 5 mai à Rouen, tu as le Festival Hanami, l'occasion de découvrir pour ceux qui ne connaissent pas encore une partie de la culture japonaise et puis tout simplement de se faire plaise pour ceux qui la connaissent déjà. Le même week-end à Nice, tu as le Festival Ripley, la seconde édition, qui revient donc avec son lot de consoles anciennes et nouvelles, ses flippers, ses bornes, bref, ses jeux dans tous les sens. Et d'après ce que j'ai compris, là aussi, c'est un The Place to be Free. Un week-end chargé, donc, pour les pinces. Enfin, toujours le 4 et 5 mètres à le Festival Tokyo to Dijon ou Tokyo to Dijon. Parce que dans un cas, c'est de Tokyo et Dijon en anglais et dans l'autre, c'est du JAP, ça veut dire Tokyo ou Dijon. Je te laisse prendre la prononciation que tu veux. Toujours est-il qu'il y aura là-bas des activités et tout avec des mangas, des rétro-gaming, des publics, etc., etc. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'hab, tu me préviens, si tu organises un truc, soit sur le forum, soit autre part, je sais que tu es plein de ressources. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. En arrivant à No Life, je suis en entretien avec Sébastien Ruchet, le directeur de la chaîne, et Anthony Plonquet, le directeur commercial de No Life. Ce qui m'a permis de montrer mes aptitudes pour ce poste, c'est bien entendu mes compétences en sociologie, mais également ma passion pour la chaîne, qui fait que, connaissant tous les programmes, je pouvais facilement expliquer à nos futurs annonceurs le bien fondé de faire de la publicité sur No Life. Et maintenant, les oubliés de la pléhistoire. Mes chers enfants, c'est vraiment pas la joie ces derniers temps. Hier, mon pommeau de douche à la maison s'est fissuré, et là, mon rond de cuir est en train de se décoller. Non, vraiment, je vous jure, des fois, il y a des jours où j'ai envie de rester couché tellement la vie est déclimante. Oui, Vita ? Il n'y a plus malheureux que moi ? Ah ouais ? La Wii U, personne ne l'aime, et ça, c'est triste. Bah, t'as qu'à faire un club avec elle, vous seriez moins triste. Welcome to Incredible Crisis. Non, PS Vita, évidemment, tu as raison, je suis pas vraiment à plaindre, et niveau mec malchanceux, il y a sincèrement pire autour de nous. Comme par exemple, cette famille japonaise dans Incredible Crisis, sortie sur PlayStation en l'an 2000, édité par Titus, qui va passer une journée de... une journée pas terrible. D'ailleurs, chez eux, tout avait mal commencé. Déjà, au petit déjeuner, la grand-mère avait demandé si tout le monde se souvenait que c'était aujourd'hui son anniversaire. Évidemment, les 4 enfants et petits-enfants s'en rappelaient aussi bien que la date d'anniversaire du livreur de pizza. Mais pour éviter de vexer davantage la bouse mamie, ils lui promettent qu'ils rentreront tous tôt à la maison ce soir pour célébrer en famille ses 80 printemps. Sauf qu'ils vont passer, enfin, vous, vous allez passer une journée vraiment très, très, très longue. Je t'écoute ? Oui, il y a des jours où on ferait vraiment mieux de rester au lit quitte à oublier l'anniversaire de mamie. Et ça, ta Néo, le père de famille Salariman, va l'apprendre à ses dépens. Vous voulez voir à quel type d'embrouille devra faire face le père ? Ok, c'est parti. Alors que dehors, on installe une immense boule d'acier en haut d'un immeuble et que sonne la cloche de fin de journée, tout ne va pas se terminer comme prévu. Déjà, ce qui devait être une simple séance de stretching se transforme en une véritable chorégraphie endiablée. Et surtout, la grosse boule va se décrocher et fera casser l'étage dans lequel vous étiez. Et maintenant, une masse roulante vous poursuivra sans relâche dans les couloirs, mais aussi jusque dans l'ascenseur dont les câbles viennent, évidemment, de lâcher. Du coup, vous devrez tout faire pour ralentir la cabine et éviter de vous cracher. Sauf que ce n'est pas encore terminé. Alors que vous survivez in extremis à une chute en vous accrochant à un pilier de drapeau, puis à ralentir votre dégringolade avec des stores, vous voilà malgré tout assommé. C'est à cet instant précis que déboule malheureusement l'ambulance pour vous ranimer. Je dis bien malheureusement car vous venez de tomber sur les ambulanciers les plus sadiques du monde. D'accord, ils font leur boulot en vérifiant que vous avez bien toute votre tête. Sauf qu'au lieu de vous demander gentiment votre nom ou bien combien font 1 plus 1, ils vont plutôt vous poser des questions du genre « Vite, répondez ! Un kilo, ça fait un million de milligramme, oui ou non ? » « Est-ce que Nightingale a pris activement part à la guerre du Crimée ? Oui ou non ? Vite ! » Et si vous répondez faux, alors vous êtes bon pour une grosse décharge électrique. Et comme si ce n'était pas suffisant, vous allez ensuite vous retrouver en plein milieu du péripho que 8 a piloté votre propre brancard tombé de l'ambulance à essayer d'éviter les panneaux et les véhicules qui vous foncent dessus. Je vous passe les détails mais encore plus tard, vous vous retrouverez à bord d'un métro dont les freins ont été tranchés par les terroristes, etc, etc. Et vous savez mes enfants, la poisse c'est souvent héréditaire et génétique. Du coup, il n'y a pas que Taneo qui va morfler en cette belle journée d'anniversaire. Les autres aussi vont y passer. La maire Etsuko, partie acheter des radis, va par exemple se retrouver prise en otage par des braqueurs et tentera de leur échapper avec son sac de course mais elle devra ensuite défendre la bête Tokyo de l'invasion d'un nounours rose et finira malgré tout par revenir à la maison à bord d'un jet militaire comme si de rien n'était. Et ne vous inquiétez pas pour les radis, ils sont toujours dans le sac. L'aînée de la maison, la lycéenne Lilika, va de son côté essayer de fuir l'école en plein cours pour aller faire du shopping. Elle devra donc se faire la malle en évitant qu'un prof un peu perturbé ne lui balance une craie en pleine figure. En chemin, elle va logiquement se faire embarquer par une soucoupe volante et il lui faudra communiquer avec les martiens par sa mauvaise étoile puisqu'il va être rapetissé dans la pelouse de l'école après avoir reçu un rayon laser provenant du même nounours rose géant. Fuir des attaques de mentes religieuses et autres trucs tous plus incroyables les uns que les autres sera son occupation du jour. Toutes ces situations vont bien entendu donner matière à des mini-jeux dont la mise en scène est plus ou moins inspirée mais toujours distrayante. Entre des jeux de course, de mémoire, de rythme et de réflexe, les concepts sont variés mais ne se valent pas. Comprenant plusieurs dizaines de mini-games débiles à souhait, cette petite production joue la carte de l'absurde sans jamais tomber dans l'humour vulgaire. Vous l'avez compris, mes enfants, ce n'est évidemment pas le jeu de l'année 2000 et techniquement, Incredible Crazy c'est même très moyen pour une réalisation de cette époque. L'idée de départ est cependant suffisamment originale pour marquer les esprits et pour que l'on ait envie de s'y essayer. Mais l'autre grande force de ce titre PlayStation reste bien entendu sa bande-son, interprétée par le célèbre groupe japonais Tokyosuka Paradise Orchestra. En temps normal, j'avoue que je ne suis pas super fan de ce genre de musique mais le côté festif et péchu de ses rythmes colle parfaitement à la démesure des situations. Les catastrophes s'enchaînent dans la joie et la bonne humeur et franchement, on s'amuse bien du malheur de cette famille japonaise moyenne. Ah, tu veux savoir s'ils seront finalement tous revenus à temps pour fêter l'anniversaire de la mamie ? Eh bien ma petite, tu seras sûrement super surprise quand je t'aurai expliqué qu'en réalité... Ah bah désolé, c'est la récré. Et pour savoir comment tout ça se termine, je vous invite évidemment à boucler Incredible Crisis par vous-même. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle leçon de l'histoire. Quant à moi, je rentre me coucher parce que franchement, mon rotcoude qui se découle ça me déprime. Je vois souvent des gens qui font la distinction entre le commercial et l'artistique. Pour moi, cette distinction n'a pas lieu d'être. Parce que sans commerciaux, on n'aurait pas forcément les moyens à nos lives de proposer de nouvelles émissions chaque année. Donc mon travail, c'est de chercher des annonceurs qui aiment notre chaîne, qui ont envie de nous soutenir financièrement. Donc si vous êtes annonceurs, n'hésitez pas à me passer un coup de fil. Allez, à bientôt. Ciao.